... Le thème suivant avait été évoqué tablement sur le programme que vous avez tous reçu. On va profiter de ce temps pour, au vu des témoignages de la journée, continuer de faire ressortir et de mettre en avant certains points ou de répondre à certaines questions sur le Lean. On apprend beaucoup des succès. Et c'est logique qu'il y a eu des cas de succès qui ont été présentés. Et donc là, la question s'adresse plutôt aux collaborateurs de Corège sur des échecs, pas des noms d'entreprises d'échecs, ça n'a aucun intérêt, pas de cette nature-là, mais plus quels sont vraiment des échecs qui vous ont fait capitaliser et comprendre un peu plus encore, peut-être que les succès, les facteurs clés. Alors la réponse, en fait, on a déjà parlé. La principale cause d'échec que l'on rencontre, mais qui est très courante, est le changement de manager. Donc en fait, on a, vous l'avez vu, mais je pense qu'on reprendra sans doute dans les conclusions, la mise en place du Lean passe par le fait qu'on arrive assez rapidement à faire la démonstration que des choses simples rapportent beaucoup. Ce faisant, ça ne veut pas dire que c'est pérenne. Donc une fois cette démonstration faite avec les gens qui l'ont fait, ces gens-là sont tous convaincus. Si ces gens-là restent au management, il y a une possibilité de pérenniser la chose. C'est rarement le cas dans les groupes. Dans les groupes industriels, le changement de management se fait de plus en plus fréquemment. La durée dans un poste d'un manager doit être de deux à trois ans. Et évidemment, alors c'est encore plus vrai, je pense, du côté en Occident, c'est que le nouveau manager considère toujours que son prédécesseur n'a pas fait les choses correctement. Et lorsqu'on met en place des choses simples, bien souvent, le suivant considère que ça, c'est peut-être au simpliste et il faudrait le changer, voire le mécaniser, voire l'automatiser, etc. Donc combien de fois n'a-t-on pas vu des outils simples qui devenaient complexes parce qu'une fois un Excel qui rend bien service pour faire un petit outil et qui permet de prendre des bonnes décisions est repris par le successeur qui dit « Mais maintenant, il faut l'intégrer au système d'information. » Combien de fois, peut-être, on peut y avoir la réponse, la question « Mais vos étiquettes sont en carton. » Ah ben ça, ça peut sûrement se faire par informatique. Et donc, une des principales causes d'échec est cette destruction qui est faite par la génération de managers suivants. Et ça ne va pas dans le bon sens, puisqu'en fait la fréquence de changement augmente et la stabilité des managers dans les entreprises est de plus en plus faible. Alors, on a moins ce risque dans les PME-PMI. Dans les PME-PMI, il y a une stabilité du management beaucoup plus longue et donc on est moins sensible à ça. Alors nous, notre problème, c'est comment capitaliser ? Votre question, c'est comment a-t-on appris de ça ? On apprend, on a appris qu'il faut forcément, pour que ça continue, intégrer nos solutions dans le système de l'entreprise. Le système de l'entreprise est au-delà du management de la personne, du responsable de son secteur. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a des systèmes de qualité, il y a des choses comme ça. Lorsqu'on arrive à faire enregistrer les solutions dans le référentiel de fonctionnement de l'entreprise, c'est déjà un peu plus dur. Enfin, c'est un peu plus robuste. Voilà, une des réponses. Je voudrais continuer tout à fait dans le sens de ce que vient dire Philippe. J'ai connu des expériences de ligne qui n'ont pas fonctionné. Au début, j'étais chez Elstom, c'était en Angleterre. On voyait des usines superbes avec du 5S, des double bacs et compagnie. Et on perdait continuellement de l'argent. Et donc, en fait, après avec du recul, ce que j'ai compris, c'est que les gens faisaient du ligne pour faire du ligne. Ils ne cherchaient pas. On a tel problème, une problématique de résultat, qualité, coût, délai, ou tout en même temps. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place ? Et pour mettre ça en place, de quel outil a-t-on besoin ? Donc, à partir de ça, c'est sûr, on fait du ligne pour faire du ligne et ça ne produit pas de résultat. Et je suis complètement d'accord avec Philippe et dit, après ça, si on veut éviter ça, donc c'est pour ça que ce matin, dans ce que j'ai dit dans des idées fortes, quand on met en place du ligne, on met en place un système et en même temps, on regarde les résultats. Alors, on a du mal à corréler un résultat à un outil, mais globalement, un certain nombre de résultats à un certain nombre d'outils, on y arrive. Et en mettant ça dans un système, ça devient dans les gènes de l'entreprise, et à ce moment-là, on peut s'affranchir du risque de gros turnover des managers, qui est un risque occidental et surtout français, je veux dire. Parce que quand je m'occupais de l'Allemagne, en Allemagne, on n'avait pas du tout le même turnover dans les effectifs. Mais si vous ne mettez pas ça dans un système pour produire du résultat, vous avez gros risques d'échec. Dans la continuité de cette réponse, du coup, je voudrais revenir sur l'optimatique. Parce que finalement, je pense qu'il est fondamental, c'est de bien faire la différence entre le moyen et la finalité. Tout à l'heure, vous posiez une question de finalement, on a l'impression de s'opposer aux lignes, on ne s'oppose pas. Mais tout à l'heure, Jérôme a pris l'exemple du 5S, ça ne peut pas être une finalité de faire du 5S. L'exemple d'optimatie est un chantier 5S. Mais même au démarrage, on a cassé le 5S qui était en place à Belay. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait un chantier 5S où chaque opérateur connaissait le principe, bien ranger ses outils, bien en place, mais sauf que c'était destructeur en termes de productivité. Parce qu'à chaque opération, on leur expliquait qu'il fallait reposer l'outil correctement en place. Et en fin de journée, on leur posait plus de ça pour savoir si tous les outils étaient bien rangés, pour savoir s'ils avaient fait bon nombre de machines. Donc c'est destructeur en termes de performance et c'est destructeur en termes de productivité. Donc pour bien replacer les choses, à Belay, on a fait un chantier performance. Donc la finalité était de faire la performance. Et un des résultats, c'est que quand vous regardez l'usine avant-après, elle était mieux rangée, mieux organisée, et les opérateurs s'y retrouvaient plus facilement. Donc c'est ça qu'il faut bien, je pense, visualiser. Oui, Jean-Claude Safranbier, 1594. On a parlé beaucoup de lignes en production sur des processus opérationnels. Par définition, effectivement, c'est du lignes manufacturing, définition d'origine. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déployer du lignes sur des organisations un peu plus connexes, dans un service comptabilité, dans un service commercial, dans un bureau d'études ? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça ? Alors, à partir du moment où on a compris les principes, qui sont de simplifier, de fluidifier, de responsabiliser, de ne pas trop investir, d'avoir des choses qui ne sont pas complexes, que ce soit en manufacturier, ou que ce soit sur du tertiaire, ou des activités administratives, je pense qu'il n'y a pas de difficultés, c'est complètement transposable. C'est peut-être même plus facile, parce que je pense qu'il y a plus, de déperdition, des choses qui sont moins stables. Donc, c'est transposable. Après, nous, on n'en a pas parlé aujourd'hui, parce qu'en fait, notre métier chez Corrèges, c'est l'industrie. Et à l'intérieur de l'industrie, que le manufacturing et la sopelle chez nous. Donc, en fait, on ne fait que ça, et on est spécialiste que de ça. Par contre, on est une société de service, et à ce titre-là, on est une société de tertiaire. Et donc, nous, on est organisé lignes, en interne. Et donc, on a des ratios qui sont des ratios qui sont, je pense, parmi les meilleurs. Le jour où on n'a pas de bureau, on a supprimé tout ce qui pouvait être dur, et tout ce qui pouvait nous coûter. Donc, toutes les solutions sont simples. Voilà. Mais je ne peux pas vous le développer, parce que ça, c'est notre secret de fabriquer. Je me souviens, dans une usine, on avait présenté les résultats de ce qu'on avait fait, et en fait, il y a la responsable financière qui avait dit, mais ça, je pense que je peux faire quelque chose du côté de la comptabilité fournisseur. Elle a refait toute l'analyse de son processus, elle a fait un ré-ingénérique de processus basé sur des outils dont avaient parlé des gens de supply chain, et elle a fait une productivité de 25% sur les effectifs de la comptabilité fournisseur. Donc ça, il y a des tas de services connexes, c'est-à-dire au manufacturing, où on peut obtenir du résultat. Comme je vous l'ai dit ce matin, ce matin, il y en a un seul secteur sur lequel je n'ai pas assisté à des gens qui proposaient des solutions, c'est sur la partie conception. Sur la partie conception, je n'ai pas vu. Moi, il y en a un autre sur lequel j'aimerais pas qu'on fasse du ligne chez nous et qu'on n'en fait pas, c'est le reporting financier. Je pense que le concept, il s'applique partout. Après, c'est une question de volonté. Je pense qu'aujourd'hui, en matière de logistique et d'industrielle, on a plus de volonté d'avancer dans ces sujets-là que dans d'autres domaines de l'organisation. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ailleurs. Moi, en tant qu'un responsable, c'est hallucinant le nombre de meufs que je reçois tous les jours, et dont la moitié ne sert à rien. Je pense que dans les communications et la stratégie de communication comme dans les entreprises, on peut faire du ligne. Après, on peut parler effectivement de la masse d'informations qu'on génère et du pourcentage de l'information qu'on peut utiliser. C'est pareil. Je pense que quand on prend le temps qui est passé dans une entreprise à générer de l'information et la part de valeur ajoutée de l'information qui est générée, il y a des projets à monter pendant des années dans toutes les grosses boîtes pour passer davantage de temps à apporter de la valeur ajoutée au client et moins de temps à générer de l'information. Mais après, il faut qu'il y ait la volonté politique à la plupart de le faire. Le problème, c'est la volonté politique, ce n'est pas la méthode. Pour aller pour lui, c'est très simple. J'ai une anecdote qui répond peut-être plus concrètement à la question. Il y a quelques années, lors d'une mission, chez un équipementier automobile qui livrait relativement mal ses prototypes, il était sur un débat de séries. Il y avait en amont beaucoup de travail sur le design des nouvelles pièces avant de les passer en proto, et ensuite avant de les mettre en pré-série, et ensuite en série. Il y avait un gros retard sur le projet. On était, nous, missionnés par l'honneur d'ordre, qui nous envoie chez le fournisseur, un grand équipementier allemand, et qui est très très professionnel, travaille de façon très réglée. Et l'enjeu du retard se traduisait par des sommes colossales. Et en allant chez l'équipementier, on se rend compte qu'en fait, il a la capacité installée dans ses ateliers pour fabriquer les prototypes. Mais le bureau d'études, lui, ne sort pas suffisamment vite, ne traite pas suffisamment vite les modifs, et n'est pas dans le flux. Bon, à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il était administratif et au traité de production, on se dit que c'est le même flux. Et au regard d'un client qui envoie une modif, qui attend qu'elle soit traitée et qui attend de retour son proto, il s'adresse à un flux. Le flux commence par le bureau d'études. Le bureau d'études n'a pas la capacité. Mais non, avec un regard industriel, le bureau d'études avait la capacité. C'est ce qu'il travaillait en journée. Alors, on est à un changement de paradigme. Peut-on faire passer, peut-on faire travailler des services fonctionnels en 2-8, en 3-8 ? Ben oui, absolument, on peut. C'est une décision, c'est quelque chose qu'il faut... C'est un mur à un obstacle à franchir. Rares sont les dirigeants qui le franchissent. Là, en l'occurrence, on en a parlé au directeur général, et on lui dit, voilà, vous avez 3 ou 4 stations DAO dédiées à ce flux, mettons-les en 3-8, et on va réduire tout de suite le retard. Il a mis un moment à réfléchir en disant, mais c'est des décisionnaires, en 3-8. Et ben oui, c'est un... Et on leur a posé la question, et en plus, ils étaient partants. Et donc, le lendemain, on a mis cet atelier, on a transformé ce bureau d'études en un atelier, finalement. Donc, en fait, c'est toute une question de regard qu'on parle sur les choses, et souvent, on s'arrête avec des a priori, des idées préconçues. Et l'objectif, c'est de repousser un peu ces limites-là. Et on peut, de la même manière, dans ce genre de services fonctionnels, qui ne sont pas de la production pure, appliquer exactement les mêmes logiques. Ma question, parce qu'on a vu, là, dans tous les exemples manufacturing, que l'indicateur clé, c'était le taux de service. Est-ce que, dans ce cas très précis de développement projet, vous avez réussi à faire comprendre et à mettre en évidence un indicateur clé qui, visiblement, est aussi lié au délai ? Et est-ce que vous avez réussi à le faire mettre en place ? Pour répondre à cette question, ce qu'on avait mis en place dans un monde industriel, ferroviaire, où, en fait, on développe des projets, etc., Oui, il y a un indicateur qui est... Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des « gate reviews », c'est-à-dire des revues de conception préliminaire, conception... je ne sais plus comment il est conception détaillée, sur un certain nombre d'items. Et, en fait, l'indicateur, c'était le nombre pour le taux de gate reviews qui était « go on time ». À la fois « ok » et à la fois « à l'heure », avec des résultats extrêmement divers. Juste, dans le cadre du projet dont je vous parlais avant, dans le cadre de la QS pour notre usine, on a des activités de compression, compression hydraulique ou électrique. Donc, on utilise des outillages, un outillage très spécifique à une pièce. Et donc, pour tenir une QS, vous avez souvent des cassures d'outillages, des cases d'outillages, voire des nouveaux outillages, ou des outillages usés. Donc, vous avez l'obligation de livrer un outillage à temps. Pour cela, il faut que la construction d'outillage, s'il soit livré à temps. On a installé très vite un indicateur de QS à la livraison, à la livraison, pour le dessin d'outillage, la construction d'outillage. Voilà. Donc, idem, sur les mêmes modes de pilotage, pilotage biomadère, pilotage quotidien, charge capa, voilà. Donc, chez nous, les équipes de design d'outillage sont pilotées exactement comme un atelier, avec les mêmes méthodes de pilotage. Courage, on l'a fait tout seul. Oui, bravo. Yes. Pour rebondir sur ce que dit David, en fait, un des secrets du projet, c'est bien le pilotage charge capa des équipes. Donc, on n'a pas bien l'habitude de mettre les bureaux sous contrôle. On a fait une mission où ils avaient perçu, en fait, tout l'intérêt d'être à l'heure. Alors, c'est pareil, le marché du vaccin est assez captif. Tout à l'heure, ça me faisait penser sur AstraZeneca, là où, pareil, percevoir le délai. Quand vous n'êtes pas dans les rayons, le gars, il a mal à la tête, il prend autre chose. S'il n'y a pas aspiré, il prend Aspro. Sur le vaccin, c'est un petit peu différent parce qu'on ne se fait piquer qu'une fois. Donc là, c'est le type to market. Il faut vraiment être le premier sur le marché. Et à cause, en fait, d'un bureau de développement des techniques de contrôle qui permettent d'obtenir les autorisations de mise sur le marché, les délais étaient plombés. On a donc standardisé les projets, comme l'explique Jean-Paul, avec des jalons clés qui sont mesurés et qui permettent de valider les étapes. Et après, il faut se mouiller sur un nombre de jours, piéger l'ensemble des équipes. Et je crois qu'on est passé de 20% à 98% de projets à l'heure. Voilà, mais il faut oser le faire et dire aux gens, voilà, maintenant, c'est trois jours pour faire cette tâche. Ce n'est pas un gars de bureau qui est créatif et qui a un temps indéfini. Non, on se met d'accord sur des standards. Alors, ça bouge, on peut réagir. Le pilotage, c'est aussi la machine qui tombe en panne. C'est le gars qui n'a pas trouvé l'idée. Mais il faut passer par cette mesure et ce contrôle, et pareil, en mensuel, en hebdomadaire, histoire de maintenir de la durée du droit. Laura Roche, ICAM 106. J'ai une question, c'est sur la mise en place du Lean. Est-ce que ça peut passer par des gens qui ne sont pas aptes ou pas capables de rentrer, de mettre en place cette méthode ? À la fois dans l'atelier ou dans le management. Je pense que les gens qui sont, j'aime pas dire qu'il n'y a pas de gens incapables, il y a des gens qui sont plus ou moins disposés à adopter une façon de penser. Parmi les freins qu'on rencontre, on est dans une salle où il n'y a que des ingénieurs, il y a les ingénieurs. L'ingénieur, il aime bien apporter la solution. Donc, passer du temps à écouter l'opérateur, faire des propositions, être patient parce que l'opérateur, il cogite parfois moins vite que l'ingénieur. Prendre en compte, c'est des idératas. Il y a des gens qui sont plus ou moins capables de le faire. Il y a des gens qui sont plus ou moins disposés à le faire. L'ingénieur français, il aime bien apporter sa solution. Il a été formé pour concevoir la solution et l'apporter. Il aime bien avoir la présence. Et donc, il a du mal à faire ça. Et donc, dans les organisations, on va trouver des gens dans le management intermédiaire qui ont des difficultés, effectivement, à faire ça. Après, forcément, au niveau des ateliers de production, vous allez avoir plus ou moins de difficultés à convaincre les ouvriers à participer, à promouvoir des idées, à s'intégrer. Ceci dit, pour moi, ce n'est pas là que réside la difficulté principale. La difficulté principale, elle va résider dans le management à changer de mode de fonctionnement et à ne plus apparaître comme celui qui apporte la solution et qui la fait appliquer dans un mode top-down. Et je pense que les difficultés principales sont là. Et je ne pense pas que ce soit lié à des incapacités. Je pense qu'après, c'est probablement à nous en termes de managers et peut-être aussi aux écoles en termes de formateurs à expliquer à l'ingénieur qu'il n'est pas là pour concevoir la solution sur son bureau et la donner tout crée aux gens et qu'aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut peut-être penser différemment et arriver, être capable de faire émerger des solutions à partir d'un travail fait dans l'atelier, sur le terrain parce qu'on ne fait pas toujours des ateliers avec l'ingénieur. En complément, je dirais que je ne comprends pas le mot apte aux lignes parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de problème d'aptitude. Les outils lignes sont des outils extrêmement simples qui sont accessibles à tout le monde, que ce soit aux opérateurs ou aux accadrants. Le vrai problème que l'on a, c'est un problème de résistance. Et le problème de résistance, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a de la résistance. Alors, il peut y avoir de la résistance du côté de techniciens ou d'encadrants parce qu'il y a une perte de leur pouvoir puisqu'en fait, quand on déploie du lignes, on remet au working level le plus de choses possible pour que ça se résolve le plus vite. Donc ça, c'est une des peurs. Et au niveau des opérateurs, il y a des fois la peur du changement qui est assez classique. Ils sont habitués à vivre d'une certaine façon. Et dans ces cas-là, pour vaincre ces peurs, il faut qu'ils comprennent, qu'ils voient, qu'on leur démontre qu'en déployant du lignes, en fait, on leur facilite la vie de tous les jours. Et que, c'est pas work harder, c'est work smarter, comme disaient les anglais. Et ce qu'a présenté ce matin Jérôme quand il a dit que je ne sais plus quel monsieur Toyota, a dit, en fait, on ne veut pas travailler plus vite, mais on veut produire plus en travaillant mieux. Moi, je suis d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens de se poser la question de l'aptitude. Tout le message du lignes, c'est de dire que les entreprises progressent essentiellement par le progrès des hommes, donc ils sont tous capables de progresser et c'est surtout quand on y croit qu'on les fait progresser. Pour info, ils ont fait une expérience comme ça dans des classes, à peu près niveau moyen, ils la coupent en deux, à des professeurs, on leur explique qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils ne sont pas terribles, voire un peu limites. Aux autres, on leur explique que c'est vraiment des bêtes, il faut vraiment prendre soin. Et bien, en un an, ça s'est réalisé. C'est la prophétie autoréalisatrice. Donc, croyez dans vos employés et ça ira bien. Dans la même veine, moi j'aimerais savoir, vous travaillez sur des mises en oeuvre avec des investissements minimaux, quel est l'investissement, y a-t-il une part d'investissement prévisible en termes de communication ou de formation, d'information du personnel quand vous intervenez ? C'est-à-dire que bon, d'accord, on va trouver une solution simple, on va faire ça dans un choix d'atelier, sur un point de table et tout, mais il y a un budget au départ, pour mobiliser les gens, il y a un plan qui est pour les gens, il y a un panel qui est en train de répondre. On finit. Alors ça, j'ai envie de répondre, ouais, je suis bon. On a jamais fait une solution sur un point de table. L'exemple que je montrais tout à l'heure des ablocages, c'est qu'on peut faire une solution complexe sur un point de table. On ne peut pas faire une solution simple sur un point de table. donc il y a un investissement colossal en formation, il y a un investissement colossal en temps de travail avec tous les niveaux. Et on parle des opérateurs, on ne définit pas les solutions qu'avec les opérateurs. Bien souvent, la solution d'ensemble, on l'a très bien vu sur le témoignage de Volvo, la solution d'ensemble est définie avec une vision claire, structurante, des enjeux, etc. Donc ensuite, on déploie progressivement des détails de cette solution et on arrive à faire du fine-tuning avec des opérateurs. Tout ça coûte énormément de temps. Ça ne coûte pas forcément énormément d'argent, c'est beaucoup de temps investi en échange, en réunion, en décloisonnement pour casser les idées préconçues. Et ensuite, il faut trouver cette fameuse solution simple. Alors, cette solution simple, elle va coûter cher en développement, elle va coûter moins cher en réalisation. en perte de temps sur un projet qui dure neuf mois. On a grosso modo deux tiers qui sont consacrés à la montée en autonomie et à la viabilisation des compétences. Juste pour conclure, moi, si je prends sur Mx, où j'ai passé trois ans en tant que directeur de la suite de la chaîne, je pense que j'ai passé 50% de mon temps à former les gens à longueur de temps, à longueur de temps, à longueur de temps. Alors, est-ce que c'est pas de la formation au sens budget, mais c'est le league, c'est ça, c'est tous les jours reprendre des comportements qui ne sont pas adéquats, ressortir le tableau de Colitz en lui disant « T'es sûr que t'es pas en train de planter le bateau ? » « Ouais, 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 hop ! » « Et là, t'es pas en train de faire le malin ? Et là, t'as pas oublié de servir à un client ? » Voilà, donc c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il n'y a que ça, pour éduquer, pour changer les cultures, c'est pas une journée dans une salle avec la boîte à outils. C'est celle-là, la journée qui dure. Un jour, c'est la boîte à outils. Après, l'esprit, c'est chaque jour. J'avais juste une question que je voulais revenir sur le lien, si j'avais compris, c'était la valeur perçue par le client à la base. Et ce que je retiens de tous les témoignages, c'est surtout la qualité de service. Donc, on peut juste avoir un retour d'expérience. Est-ce que la valeur perçue par le client, c'est majoritairement ça, la respecte du délai, et c'est cette perception de qualité de service qui revient le plus souvent ? Selon mon expérience, la qualité de service a été le bon goût de la pelote. C'est un indicateur où le client est au centre de la mesure. Donc, c'est la mesure, je crois, qui... si vous tirez votre qualité de service, si vous avez votre qualité de service, obligatoirement, vous déclenchez un certain nombre de comportements qui sont vertueux. Tout d'abord, vis-à-vis de votre client, vous transformez la culture dans l'entreprise, à savoir qu'une parole donnée est une parole respectée. Donc ça, ça sonne extrêmement trivial et simple, mais ça transforme les comportements vers des comportements responsables, vers des comportements autonomes. C'est-à-dire que si l'entreprise va à l'extérieur, veut faire une promesse à un client qu'elle respecte, ça veut dire aussi que chaque maillon, chaque personne qui contribue à cette livraison au client doit elle-même aussi être dans cette même logique. à savoir, je m'engage sur la tenue de ma parole, mais je prends ma décision en connaissance de cause parce que j'ai les moyens aussi pour tenir ma promesse, parce que j'ai la bonne mesure, parce que j'ai les moyens de prendre la bonne décision, parce que la mesure me permet de prendre la bonne décision et de réaliser la bonne action. Donc voilà, si vous arrivez vraiment, si vous partez de cette... En fait, la QS, c'est la mesure agrégée du succès de votre démarche, mais ça implique bien sûr, rappelez dans tout votre process que toute l'organisation d'entreprise soit alignée là-dessus et sur cette logique, sur ce comportement fondamental, je tiens ma parole, je respecte mon engagement. C'est la seule condition pour réussir ensuite à... Le client, c'est vous le donner et le client ensuite, il ne faut pas oublier que c'est notre moteur économique, je veux dire, sans client. pour compléter ce qui a été dit, on a une approche qui est une approche qualité de service, donc plus, ceci dit, pour moi, c'est un point d'entrée, c'est-à-dire que les choses ne sont pas découplées, quand vous faites de l'amélioration de qualité de service et de l'amélioration de plus, forcément, vous avez un impact sur les coûts, forcément, vous avez un impact sur les autres composants. Forcément, nous, quand on a fait ça, on ne l'a pas mesuré en tant que tel, mais on a réduit les coûts de transport, enfin, les coûts de manutention interne, on a amélioré la productivité, on a réduit le nombre de setup, donc on a réduit les déchets, etc., etc., donc je pense que le point d'entrée qualité de service, il a aussi des répercussions positives par ailleurs sur les coûts et sur les autres aspects, les autres indicateurs, on va dire, de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi aujourd'hui, à mon avis, on est sur de la qualité de service dans la plupart des projets qui sont là, je dirais, on est dans un monde aujourd'hui où à partir du moment où vous ne faites pas des produits très compliqués, ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un qui les fait moins cher que vous, il suffit d'aller un peu plus loin. À partir du moment où vous avez un taux de 20% de 15-20% dans votre produit, il suffit d'aller en Chine et il va tomber à 2%, et donc forcément, trouver quelqu'un qui le fait moins cher, ce n'est pas difficile. Donc la question qui se pose, c'est, vous pouvez toujours essayer de réduire les coûts, mais la question qui se pose, c'est quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter en plus qui va faire que le concurrent qui est à 5 000 km ou 10 000 km, il ne peut pas être compétitif. Et pour moi, la réponse, elle est dans la qualité de service. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apportez une telle qualité de service que le client, il ne peut pas se passer tout, le gars qui a 10 000 km et qui lui, qui doit livrer par bateau avec un délai de livraison qui est de 2 mois, forcément, il aura beaucoup de difficultés avec meilleur que vous. Et donc, à la part si vous faites des produits très spécifiques qui peuvent être produits très loin, la réponse à un moment donné à des questions de compétitivité économique et de coût main d'oeuvre, elle est dans la qualité de service. Elle est dans la valeur ajoutée apportée au client dans le service. Et si le gars, vous pouvez lui poser sa pièce le jour J à l'heure H devant sa machine, vous faites quelque chose que le concurrent chinois, il aura de grosses difficultés à faire. Ou alors, il faudrait qu'il passe par un gros cycle. Mais alors, ça ne lui pose pas cher. Oui, encore une question. De toutes les présentations qu'on a eues depuis ce matin, un des premiers résultats qu'on voit, c'est augmenter la satisfaction du client. Le client, c'est celui qui va vous payer les biens qu'il a achetés. Il y a aussi des clients à l'interne et j'ai entendu deux remarques. Une ce matin, une cette après-midi plus off cette après-midi. On gagnait de l'argent mais on ne savait pas pourquoi. Et puis, on a cassé tout ce qui a été mis en place sur le Lean et on s'est mis à perdre de l'argent. Et de l'autre côté, les ERP, en fait, c'est fait que pour les financiers, c'est des histoires de reporting. Le reporting, on sait que c'est énormément de temps, c'est laborieux. comment trouver un équilibre entre justement cette démarche de Lean qui veut qu'on va simplifier les flux et qui va simplifier les démarches et de l'autre côté, les besoins des clients en interne, les financiers, les marketeurs, les commerciaux qui ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont et comment ils pilotent leur activité. Les ERP existent. Déjà, les reporting financiers, on sait améliorer des choses. L'ERP, il apporte quoi ? Il a connecté des systèmes qui avant ne se posaient pas avec une idée générale qui était que ça améliorait la réactivité de l'entreprise. C'est-à-dire que quand le client rentre une commande, forcément, l'opérateur de la Boudinus 3, moi je fais du... il est chez moi, ça y est, ça tombe sur son écran d'ordinateur, ça c'est les grands concepts à une époque et c'est tout juste s'il n'a pas la ligne de commande et puis comme c'est bien géré, c'est approvisionné directement depuis le magnatine et tout marche. Mais c'est des systèmes qui ne marchent que dans un monde où il n'y a pas d'aléas. Et malheureusement, dans des entreprises comme la NM, on n'a pas encore réussi à supprimer des aléas et donc ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On découple. Ça veut dire qu'à un moment donné, on coupe le lien qui existe entre le système commercial et le système industriel puis on va couper le lien qui existe entre les différents systèmes puis on ressaisit et puis finalement on ne tire pas le gain du... Donc on a des systèmes qui sont compliqués dont on ne tire pas parti parce que finalement on n'arrive pas à fiabiliser suffisamment l'information pour qu'elle soit exploitable. Voilà. Ça, pour moi, c'est le problème. Donc ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'arrivera pas à fiabiliser suffisamment les systèmes et à réguler suffisamment les aléas pour qu'on puisse reconnecter les choses. À mon avis, j'aurais arrêté de travailler avant. Mais bon, aujourd'hui, c'est le constat, ce n'est pas le problème. C'est qu'on a forcé des systèmes qui sont compliqués et qui ne rentrent pas les services qui sont secours et qui ne sont pas gagnés. Et en plus, je peux vous dire que dans la grosse majorité des boîtes, notamment le cas de la mienne, des systèmes financiers, des reporting financiers de haut niveau sont pas faits dans la chapelle. C'est-à-dire qu'on rajoute des couches et j'ai finalement un air par-dessus. Donc, ça, c'est encore un autre chose. Après, je ne souviens plus du reste de la question. En gros, c'est... Je suis dans une situation plus marketing. Je dois décider si je continue un produit ou pas parce que rentabilité du produit ou pas. Comment je vais savoir si je mesure... Enfin, comment je vais mesurer la performance réalisée sur ce produit en ayant simplifié au maximum tous mes flux. Est-ce que je ne risque pas de tomber sur des performances globales de l'entreprise résultat positif, parfait, tout va bien, sauf que je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un produit qui marche mieux et que j'ai intérêt à développer ou à être plus attentif ou un autre produit, c'est vraiment un boulet et il faut que je taille dans la masse et a priori, il sera dans les 20% dans les 80-20, il sera plutôt avec la C des produits que je vais faire. ça, c'est super compliqué en l'éloignement. Le problème, c'est que vous avez dans une entreprise comme la mienne, une part hallucinante des coûts qui sont affectés avec des clés de répartition et donc arriver à déterminer la rentabilité d'un produit dans des systèmes où ils sont faits par plusieurs usines, avec des organisations commerciales qui sont dans plusieurs pays et donc avec des coûts qui sont ventilés avec des clés de répartition qui sont revus une fois par an au lieu voire une fois tous les trois ans, ça, c'est une vraie question. Mais à mon avis, on est très, très près du partition. Je ne suis pas d'accord là-dessus, Jean-Yves. Je pense qu'on est très, très près du Lean. Alors, déjà, pour répondre à ces questions, souvent, quand on voit des boîtes qui, justement, ne rense pas Lean, c'est qu'il y a un contrôle de gestion qui est le seul mec sérieux de la boîte, qui est attentif à l'argent. Les autres, on pourrait croire que c'est une palanquée irresponsable. Et heureusement, il a fermé la vanne des heures sup, il a fermé la vanne des intérims, il a fermé la vanne des ouvriers. Et on a des ateliers surdimensionnés d'un côté, sous-dimensionnés de l'autre. C'est ce qu'on voit, c'est les 3-4 mois de délai, des stocks de tous les côtés. Et le gars, il est persuadé qu'il fait bien. Donc, quand on run Lean, du coup, on a responsabilisé des opérateurs. C'est le truc qu'on a fait chez MX. On a dit, non, ce n'est pas le directeur général adjoint qui décide des intérimaires, c'est le chef d'équipe. Lui, on va lui dire les commandes, il va nous dire combien il faut de gars et on va lui faire confiance. Et là, d'un seul coup, ça se met à être magique parce que ça catalyse, il y a la qualité de service, il y a tout ça, il y a les commandes qui tombent. Et donc, on ne regarde même pas l'aspect coût. Au début, on fait le pari et d'un seul coup, on se met à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et donc ça, c'est déjà un des éléments de réponse. Souvent, après, dans les pièges de la compta, donc c'est ces clés de répartition qui veulent à rien dire. Mais rien dire, c'est vraiment abject. Moi, j'ai été dans des entreprises, donc automobiles, il n'y en a pas beaucoup en France, très réputées. On était sur des problèmes de prix et je fais mes calculs, je ne comprenais pas. La journée faisait 27h50 et quelques. Et en fait, le problème, c'est qu'on était passé aux 35 heures, il ne fallait pas faire monter le taux du contrôle de gestion, donc il fallait augmenter le temps de la journée pour faire une bidouille pas possible, pour faire plaisir aux chefs sur le taux. C'est un grand problème. Quand vous faites de la productivité, les taux horaires montent. Donc là, le contrôle de gestion, il détecte un problème. Donc les gens, en fait, ont complètement perdu la logique. Quand vous regardez toutes les réintégrations chez MX qu'on a fait, bien sûr, l'Inde, c'est moins cher. À chaque fois, on résonne de la même façon, on prend un prix de vente, avec soi-disant la qualité, le délai, tout ce qui va bien. On regarde un prix de revient interne qui a été complètement pollué par des clés que personne ne maîtrise. On est peut-être sur 27 heures, il y a peut-être toute une histoire qui fait que lui, il coûte plus cher. Je commence par le mettre dehors, puis du coup, tout le reste se répartit sur un peu moins de produits, donc il y a encore un maillon faible que je vais remettre dehors, et puis c'est la spirale infernale, on a tout mis dehors, on a planté la boîte. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué. J'ai fait mon stage chez le père d'un ami quand j'étais à l'ECAM, et dans mon rapport de stage, j'avais un petit pavé sur des prix de revient. Et lui, il m'avait expliqué, moi, les prix de revient, c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas du tout. Et puis, dès que je vends un euro sur des coûts directs, dès que je vends un euro de plus que mes coûts directs, je commence à gagner de l'argent, je commence à amortir ma structure. Donc, je ne considère que les coûts directement imputables au produit, et je ne ventile pas des couches et des couches et des couches de frais fixes avec des clés magiques. Bon, moi, j'avais expliqué ça, je m'étais fait piller sur le rapport, c'était inadmissible, il fallait maîtriser les prix de revient. Dans toutes les boîtes où on le fait, c'est systématiquement pareil. Sur un compte de résultat, quand vous sortez un produit, vous ne sortez pas son prix de revient, vous ne sortez que les coûts directs. Et en règle générale, tout le reste est fixe, main d'œuvre compris, surtout si vous êtes engagé à garder les effectifs. Donc là, on est quand même dans le cœur du ligne de je maîtrise les choses, je comprends les choses, je fais rouler ma boîte, et tout ça, des mécaniques vertueuses, et peut-être pour essayer de comprendre ce que c'est ces pièges du contrôle de gestion, en fait, c'est le même piège que les ERP, et c'est l'excès de la philosophie de Descartes, où on a toujours cru qu'en saucissonnant en petits grains de sable toujours plus fins, ça allait mieux marcher, donc on a tous mis des ERP ultra fins, et toutes les boîtes ont perdu la main. Et il n'y a pas un gars qui est capable de nous faire un chèvre en disant j'ai deux usines, j'ai trois machines, ça marche comme ça avec un petit dessin, et quand vous savez leur redonner ça aux gens, les comptes de résultats suivent, parce que c'est des gens qui fabriquent des pièces, ce n'est pas des gens qui gèrent des coûts, qui gèrent des taux de section, qui gèrent des jeux de c'est trop quoi. C'est vraiment des poisons pour les boîtes, des contrôles de gestion qui sont mal clablis, et c'est assez fréquent. Désolé pour les contrôleurs. Tu passes le micro. Juste pour partager mon expérience de la compte analytique, j'ai été pendant longtemps aussi directeur financier du groupe Serra Zazit. La compte analytique peut être extrêmement, il faut faire montrer l'attention, ça peut être vraiment extrêmement dangereux. Je conseille deux choses, une, la lecture du livre Le But de Goldratt, vraiment je le conseille, c'est on passe peut-être deux, quand on commence à lire, on arrive plus à décrocher, donc vous allez passer probablement deux longues soirées. Et deuxième expérience, dès lors qu'un directeur de BU a pris ses décisions de nettoyage de portfolios produits sur la base d'une comptabilité analytique, ça a vraiment eu des conséquences extrêmement graves, à savoir perte de volume. Moi je conseille simplement, et ça c'est Goldratt, vous le confirmera aussi, c'est de travailler sur vos bottes lunettes, d'identifier vos bottes lunettes, là où vous avez les bottes lunettes, c'est les ouvrir, donc des boulots, en production, et quand vous avez de la capacité, remplissez-la. Dès lors que vous êtes au-dessus de votre coup de revient, c'est parfait, alors là c'est le paradis, et là vous allez vraiment cracher. Voilà. On va prendre une toute autre dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le timing. Ma dernière question, c'était en réaction à votre remarque, à propos, les Chinois sont plus loin, et notre avantage concurrentiel, nous, en France, aujourd'hui, c'est d'être auprès de nos clients, d'être réactif, et notre qualité, notre taux de service. Aujourd'hui, pour me mettre un tout petit peu déplacé et être tout frais dans le Lean Manufacturing, j'ai vu des usines en Pologne fonctionner extrêmement bien, et si ce n'est beaucoup mieux que les nôtres. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France ? Est-ce que vous voyez, puisque Corrèche parcourt la France, est-ce que vous voyez un avenir industriel serein, ou alors on est dans la crise, et donc à travers tous les exemples que nous avons pu voir, c'est quand même dans des exemples de crise qu'on a mené les plus grands changements ? Moi, je n'ai pas une vision globale de l'industrie française. Je pense qu'une partie de la réponse, elle est dans ce qui a été dit, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit, je crois que c'est Alstom, qui est de dire que quand on a voulu mettre ça en place, ça marchait plus facilement en Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud qu'en Europe. chez nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, les usines où ça va le plus vite, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Corée, c'est la Chine, c'est... Alors, on en a point de l'Europe de l'Est, donc là, je n'ai pas d'expérience, mais pourquoi ? Parce que c'est naturellement des gens à qui, quand vous apportez une solution, on ne passe pas dix ans de la discuter, on la met en place. Donc, effectivement, c'est des gens, quand vous allez venir avec des démarches de type Lean, mais ça pourrait être une autre démarche, ce n'est pas parce que c'est du Lean, et bien, effectivement, ils vont aller trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois plus vite que dans des usines comme la mienne. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas commencer par passer un an, expliquer aux gens qu'on va changer, qu'ils vaincre les réticences et démontrer que ça marche avant qu'on avance. Voilà. Donc, c'est vrai que l'Europe de l'Est est en plus près que la Chine, on peut dire qu'on est encore menacé en termes de transport, mais moi, je suis content chaque fois que je vois le prix de l'essence qui monte et le coût du transport en camion qui monte, parce que je me dis que quelque part, c'est une forme de protection. Et je ne comprends pas qu'on augmente encore plus le coût des transports. Mais bon, j'ai bon espoir. C'est un peu nous. Ça ne peut qu'augmenter. Donc, bon, on est... Donc, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que donc, le coût du transport ne peut qu'augmenter. Et puis, parce qu'il n'y a pas de fatalité, je me dis qu'on va bien finir quand même par arriver à faire dans nos usines et à progresser au même rythme que j'ai vu moi, effectivement, parce que moi, j'ai fait un séjour à direction industrielle du groupe, donc j'ai supervisé des usines dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que, notamment en Corée, c'est fascinant. Vous venez de jour J, vous leur expliquez un truc, vous allez vous coucher à l'hôtel, vous venez le lendemain, ils ont déjà commencé ça. Ils ont déjà commencé. Donc, et donc, ils ont déployé des méthodologies et ils ont fait des choses dans les usines à des vitesses qui sont infiniment supérieures. C'est bon. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Oui, là, je confirme que c'était les gens qui... Bon, nous, on travaille dans le monde entier, on voit les vitesses et la façon dont les gens réagissent par rapport à ce qu'on propose. Les Français sont quand même réticents à ce type de changement, sont réticents à ce concept-là. Il n'y a pas cette réticence dans les pays émergents. Les pays émergents trouvent que ça va c'est évident. Donc, on le fait et on gagne de l'argent. forcément, en faisant le... Donc, les pays émergents sont en train d'aller très vite. Les solutions qu'ils mettent sont des solutions généralement relativement simples. Donc, oui, il y a effectivement une menace. Bon, maintenant, on est... l'objet de cette journée justement est de se dire qu'entre Français et ingénieurs responsables dans les entreprises, on a un rôle à jouer. Bon, nous, on ne choisit pas nos clients comme tous Français. Ils nous envoient dans toutes leurs usines et on essaie d'aider nos clients. Mais effectivement, on est malheureux de voir que, bien souvent, malheureux en tant que Français, de voir que, bien souvent, les étrangers captent beaucoup plus vite et mettent en place des choses qui sont plus lignes et qui vont évidemment rapporter beaucoup plus. Alors, maintenant, on a un niveau à gros avantage puisque nos amis de SAP, Oracle, eux, sont mondiaux et mettent des contraintes et nous aident un petit peu de ce côté-là. Et puis, il y a un certain nombre de groupes européens qui expliquent quand même aux ACP émergents qui mettent des choses quand même plus sophistiquées en place parce que c'est un peu basique. Alors, bon, ça, ça peut rééquilibre les voies d'annonce, mais bon, tu sais, toi tu as qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada